La vie démocratique et les médias maintenant. Le journal Le Monde est selon l'expression bien connue, le quotidien de référence de la presse française. C'est pourquoi le livre qui lui est consacré connaît un fort retentissement. La face cachée du monde, c'est son titre. 600 pages d'une longue enquête à charge, sévère, virulente même, en cause les supposés partis pris, le mélange des genres éditoriales et l'abus d'influence. Le Monde, qui dénonce ce soir un livre habité par la haine et annonce des poursuites. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Émilie Lançon, Gérard Leclerc. Philippe Cohen et Pierre Péan font le même constat. Le Monde a trahi ses lecteurs. Ce n'est plus le journal de référence d'autrefois, celui de son fondateur, Hubert Bovmery. Première trahison, des investigations à charge. Les deux auteurs accusent le trio Plenel-Colombani-Minc, qui a pris les commandes en 1994, de transgresser les règles journalistiques. Dénonciation à sens unique, viol du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence. François Mitterrand ou Roland Dumas en auraient été les victimes, tout comme Jacques Chirac, avec pas moins de 500 articles sur les seules affaires le concernant. Les auteurs dénoncent aussi les relations étroites qui existeraient entre Edwin Plenel et certains informateurs. Dans l'affaire du Rainbow Warrior, le directeur du Monde aurait été manipulé pour faire tomber le ministre Charles Hernu. Plus grave, les deux auteurs affirment qu'Edwin Plenel était devenu le conseiller privilégié du principal leader syndical de la police, Bernard Deleplace. C'est le journaliste qui suit les affaires de la police. Il suit le syndicat de la police. Et donc, il apparemment conseille le syndicat de la police sur sa façon de communiquer. Et après, comme journaliste, il communique pour dire à quel point c'est bien ce qu'a dit le syndicat de la police. C'est quand même un problème, quoi. Deuxième trahison, un abus de pouvoir permanent. Le Monde se livrerait à des campagnes d'opinion, comme par exemple lorsqu'il prend parti pour Edouard Balladur, lors de la présidentielle en 1995. Dès le 12 janvier, le quotidien annonce que pour l'opinion, l'élection est déjà jouée. Deux mois après, quand le candidat Balladur est mis en difficulté par le scandale des écoutes téléphoniques dans l'affaire Schouler-Maréchal, le Monde allume un contre-feu, il ressort le dossier des écoutes de François Mitterrand. Douteux étant donné la position d'Alain Minc. Un conseiller d'Edouard Balladur, c'est quelque chose qui était impensable dans l'ancien système. Et ça, si vous voulez, c'est fondateur à notre enquête. La Balladurisation du Monde est quelque chose qui était choquant. Troisième trahison, des intérêts particuliers. Toujours selon les auteurs, le Monde agirait et informerait aussi en fonction de ses intérêts économiques. Ainsi, lorsque le quotidien gratuit 20 minutes décide de s'implanter en France, le Monde joue les intermédiaires sans oublier de facturer ses services de lobbying. Autre mélange des genres, le traitement par le quotidien de l'affaire Vivendi et de son PDG Jean-Marie Messier, qui aurait varié en fonction des intérêts économiques du groupe Le Monde. On a cherché à savoir qu'est-ce qu'il y avait et pourquoi cet acharnement. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait tout un tissu de relations, d'intérêts, de conflits entre l'entreprise Le Monde et le groupe Vivendi. Et que ce tissu d'intérêts, de relations compliquées, croisées, rendait très difficile un traitement objectif de l'affaire Vivendi par le journal Le Monde. Et cet après-midi, la riposte du Monde. Pas d'interview au radio-télévision, mais deux éditoriaux et un long article du directeur Edoui Plenel. Pour lui, le livre accumule erreurs, mensonges, diffamations et calomnies, dont évidemment la justice sera saisie. L'éditorial évoque lui une haine qui hélas habite le livre qui nous est consacré. Quant à l'association des amis du Berbeuf-Merry, elle évoque des jalousies et souligne que le débat est nécessaire. Des dérives ou des comportements qui sont trop subjectifs, il y en a dans tous les journaux. Et le monde est peut-être plus exposé que les autres dans la mesure où il se veut être un journal de référence. Encore une fois, c'est pour ça qu'un débat à l'intérieur me paraît aujourd'hui essentiel par rapport à cela. La polémique est lancée. Les journalistes du Monde en débattront demain dans le cadre de la Société des Rédacteurs. Merci.